Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Nous ne savons pas grand chose sur ce virus. Depuis le début, nous avons dû nous adapter aux situations auxquelles nous étions confrontés, en improvisant parfois. Et à Alkirch, nous avons pris très tôt des mesures en matière de fermeture d'établissements, en matière également d'organisation de la collectivité, parce que certains services publics doivent pouvoir continuer malgré la crise. Je pense à l'entretien de la voirie, je pense à la sécurité, je pense également à l'état civil. Nous ne savons pas non plus quel sera le bilan de cette épidémie, ni quand, ni comment nous pourrons enfin sortir de ce confinement. Mon rôle de maire d'Alkirch, eh bien c'est d'organiser la vie durant cette période. Et avec nos agents municipaux, avec mon équipe d'élus, je crois qu'on a réussi tant bien que mal à faire ce que l'on pouvait. En tout cas j'espère. Mon rôle c'est bien sûr aussi de vous rappeler qu'en cette période où il fait beau, nous devons respecter encore les règles du confinement, parce que le confinement ça marche, ça produit ses effets. Nous allons aussi prendre un certain nombre de décisions importantes sur le fonctionnement de la ville. Et d'ores et déjà, les manifestations du mois d'avril et du mois de mai sont malheureusement annulées. Je pense notamment au marché aux fleurs, qui devait avoir lieu début mai. Je pense aussi à notre magnifique Journée citoyenne, qui aurait dû avoir lieu le 16 mai, et qui ne pourra pas avoir lieu cette année. Et je crains également que nos manifestations de juin et de juillet soient également impactées. Nous n'en sommes pas encore là. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Eh bien durant cette période de transition, durant cette période durant laquelle nous sortirons progressivement du confinement. Nous devons être agiles, nous devons être inventifs, pour rester une communauté de femmes et d'hommes unis dans une communauté de destin, ici à Alkirch, comme à l'échelle du Sungo. Nous avons tout à mettre en œuvre. Nous avons à créer des solidarités pour faire repartir l'activité commerciale, artisanale, pour sauver nos entreprises, les TPE, les PME, les petits commerces, les professions libérales, nos industries. Bref, nous aurons à mettre tout en œuvre et à être inventifs, tout simplement pour sauver nos emplois, pour sauver l'activité économique. Eh bien moi, je peux vous promettre que je mettrai toute mon énergie pour que des solutions soient trouvées à tous les problèmes qui se posent. Je veux ici saluer les magnifiques gestes de solidarité des initiatives citoyennes qui fleurissent ici à Alkirch, mais en réalité partout dans le Sungo, des gestes de solidarité envers nos personnels soignants, que ce soit les professionnels libéraux, que ce soit les aides à domicile ou encore nos professionnels soignants de l'hôpital ou de nos EHPAD. Cet état d'esprit de solidarité, nous devons à tout prix le maintenir. Il y aura, j'en suis certain, beaucoup de lumière à la sortie du tunnel. Et alors nous pourrons dire que tous ensemble, nous avons gagné cette bataille. Bonne soirée, prenez soin de vous. Bonne soirée, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501